Mini Mozart, le nom l'indique, c'est les points communs entre les deux marques. Dès qu'on a reçu la demande, on s'est dit, ah tiens, ça nous semblait matcher, quoi. Quand on parle d'une mini, ce qui nous vient rapidement à l'esprit, c'est l'élégance, c'est dans le même temps quelque chose de fun, qui est pratique, petite, et qui reste aussi à bien des égards singulières. Et donc il y avait en fait ce mélange de plein de valeurs qu'on essaye aussi, nous, à notre manière, d'insuffler dans les créations artistiques. C'est vraiment rencontrer les deux univers. Et nous tous les trois, on avait cette vision de la mini rétro, l'iconique verte. Donc très vite, on est parti en tout cas là-dessus. Et l'idée, c'était d'avoir cette rencontre avec le textile. Du prêt-à-porter sur une voiture. Comme un bel accessoire de mode au final. Ouais, voilà. Un très bel accessoire de mode. Qu'est-ce qui la rendrait en fait Mozart ? Je pense que c'est justement essayer d'avoir quelque chose qui soit à la fois différent, mais dans le même temps élégant dans sa sobriété. Le plus beau cadeau, c'est de l'avoir en vrai. Ouais, ça serait vraiment... Comme les vêtements, quoi. Ou la musique, en fait. Ou la musique, c'est quand les choses ne nous appartiennent plus, en fait. C'est ça qui est le plus beau cadeau, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada